Je vais commencer en vous souhaitant une très belle et bonne semaine des enseignantes et des enseignants à l'École branchée. Vous êtes pour nous des rockstars de l'éducation. Vous rockez vos classes, vos milieux, vous faites du travail extraordinaire. Puis pour nous, c'est un privilège à l'École branchée d'avoir le bonheur d'œuvrer à vos côtés dans le contexte de l'enseignement à l'air du numérique. Je vais vous partager mon écran. Je veux juste vous dire tout de suite que quand on va explorer le magazine, j'aimerais vraiment beaucoup vous le faire explorer dans l'environnement numérique. C'est-à-dire que j'en ai vu qui sont autour d'une table avec papier et crayon. Si vous avez accès à un ordinateur portable, amenez-le parce que je vais vous faire vivre un jeu d'évasion. Si vous avez la version papier, ça va fonctionner aussi, mais vous allez avoir besoin de l'édition de l'automne. L'automne 2022, celui-là. Je vais vous le montrer parce que peut-être que la page couverture va vous dire de quoi si jamais vous l'avez lu. Donc, vous allez avoir besoin de ce magazine-là en format numérique ou papier s'il est accessible pour vous. Fait que ceci étant dit, je sais que certains d'entre vous connaissent l'École branchée. N'hésitez pas à utiliser les réactions, les émojis tout au long de la rencontre. À ouvrir votre micro pour poser certaines questions. L'objectif, Laurie l'a dit, c'est de vous permettre de découvrir le magazine École branchée, les activités pédagogiques offertes via Scoop, auxquelles vous êtes tous abonnés, primaire, secondaire. Et vous allez par la bande découvrir ce que sont nos formations Créacan Découverte. Donc ça, ça fait le tour des trois offres de services qu'on propose au milieu de l'éducation. Mais l'École branchée, c'est quoi? C'est qui? Donc, vous voyez la slide d'accueil que j'ai mis là. On aime dire qu'on est d'abord un média, le média de l'enseignement à l'ère du numérique. Donc, vous avez accès à un fil de nouvelles via écolebranchée.com qui est accessible à tous gratuitement. On croit vraiment que les défis à l'ère du numérique sont d'abord humains et relationnels. Fait que c'est pour ça qu'on vous considère comme des rockstars réduits. Vous travaillez avec votre cœur, votre passion. Et je trouve que c'est là que la magie opère. Dans les échanges que vous avez autant avec vos collègues que les parents, que vos élèves, je trouve que c'est la façon la plus simple et durable de relever les défis de l'ère du numérique. Dans notre équipe, on est, je dirais, une petite équipe, mais au grand cœur. C'est comme ça qu'on arrive à réaliser tout ce qu'on réalise au quotidien. Je dirais que tout ce qu'on fait vient d'Audrey Millard, c'est notre directrice générale. Elle est, pour moi, puis je pense qu'elle commence à l'assumer, elle est l'ADN de l'école branchée. Elle oeuvre depuis 25 ans dans le milieu de l'éducation, dans l'intégration des technologies. Elle est aussi membre de l'Ordre de l'Excellence en éducation pour tout ce qu'elle a permis de réaliser. Donc, elle est impliquée dans les associations d'entreprises québécoises qui développent des outils pour vous. Elle est impliquée dans plusieurs associations qui permettent de vous offrir des formations continues de qualité dans le réseau. Donc, c'est Audrey Millard, ma grande amie et collègue directrice générale de l'école branchée. Moi, j'occupe des fonctions de direction de développement et de partenariat. Mais aujourd'hui, je me suis renommée, en fait, durant mon dernier voyage en Belgique. Je trouve que je suis plus la directrice du succès de l'expérience client. Fait que si vous avez des suggestions pour moi pour améliorer l'expérience que vous avez à l'utilisation de nos produits ou nos services, je suis à l'écoute et disponible aussi pour vous appuyer dans vos milieux pour faire des présentations comme ça au besoin. Et on a deux collègues qui sont des enseignantes. Alexandra Coutelet, qui est notre coordonnatrice des services pédagogiques. Et on a Laurie Couture, qui est aussi une enseignante au secondaire en français univers social. Alexandra, elle a été enseignante en langue, donc en anglais. Mais elle a été aussi conseillère pédagogique récit pendant plusieurs années au Centre de services scolaires de Laval particulièrement. Elle est connue sur les réseaux sociaux comme la gig de service. Donc, je vous invite à nous suivre. On a mis nos liens sur Twitter. et c'est Laurie et Alexandra principalement qui donnent tous nos services de formation continue. Donc, vous allez les voir régulièrement à l'école branchée. Puis si j'ai eu des pouces, je présuppose que certains d'entre vous les avez déjà connus. C'est bien cela? En tout cas, écrivez-moi ou vous continuez de me faire des pouces. Je dirais que ça met la table sur qu'est-ce qu'on est, l'école branchée comme organisation, qui on est, ce qu'on fait. Et on va aller directement au magazine École branchée avant de jouer. Il va falloir s'installer. Pour s'installer, vous allez devoir vous diriger dans votre zone APO. Bien entendu. Puis là, Laurie, tu me dirais si jamais je me trompe. Mais bon, vous allez dans la section des ressources. Et là... Mais en fait, il y a plusieurs façons d'y accéder. On pourrait tout simplement, dans la barre de recherche en haut, taper « Recherche », l'école branchée. Évidemment, si vous n'êtes pas connecté, il va y avoir sûrement une connexion qui sera nécessaire. Donc, via... Sinon, l'autre façon, c'est de cliquer sur le bouton de nos abonnements. Puis là, on va vous demander de vous connecter avec votre compte CSSMI. Donc, une première fois. Mais on peut y accéder par ici aussi. Voilà. Fait que je vous invite à le faire en même temps que je suis en train de le faire. Je vais vous demander à un certain moment donné de tout me confirmer que vous avez téléchargé. Puis je vais vous guider jusque-là la version numérique du magazine. Mais vous voyez, il y a un lien raccourci par le fil d'actualité qui est gratuit offert à Tours. Puis il y a le lien vers « Lire le magazine ». C'est sûr que moi, en cliquant, ça va me demander de me créer un compte. Mais je vais basculer comme si j'étais vous. Boum! Voilà. Ici, je vais aller utiliser un compte. Une première question, Stéphanie. Pascal est déjà rendu. Donc, c'est en PDF. Tu veux dire, Pascal, le téléchargement, on le fait en PDF et non pas en HTML. Est-ce que c'est ça ta question, Pascal? Juste me faire signe. Moi, je voulais juste être sûr qu'il s'agissait bien de le télécharger ou juste d'être sur la version consultable en ligne. On va la télécharger. Parfait. Oui, le jeu d'évasion est vraiment organisé pour qu'il y ait des repères visuels liés avec la version PDF. Fait que oui, Pascal, on télécharge le PDF édition automne 22. OK? Mais là, je vais vous y conduire. Donc, quand vous arrivez sur votre abonnement, normalement, de l'École branchée magazine, vous devriez tomber, je pense, directement sur cette section-ci. Donc, ça, c'est notre espace des membres. Fait qu'en même temps que je vous guide là, je vais vous donner quelques petites informations. Puis, tranquillement, on va partir le jeu. Mais ça vous donne le temps quand même de télécharger le magazine. Alors, ici, dans cette section-là, une des premières choses que je vous invite à faire, c'est de mettre votre adresse courriel pour recevoir les avis de parution du magazine. Ça va vous permettre de pouvoir adresser un petit courriel ou partager l'information de l'arrivée de chacune des éditions du magazine qui sont publiées à l'automne, à l'hiver et au printemps. Donc, le prochain numéro qui va porter sur l'inclusion et l'accessibilité va sortir juste avant Pâques parce qu'on l'offre toujours dans le cadre du congrès de la COPS. Donc, c'est ici que vous avez accès, finalement, au magazine de l'automne, celui sur lequel on a le jeu d'évasion qui est organisé. On clique sur « Lire en français ». Vous avez vu, il y a le « Read in English ». Donc, depuis un an, presque et demi maintenant, on accompagne aussi notre communauté anglophone dans l'enseignement à l'ère du numérique. On a une édition, je dirais, avec du contenu original et adapté, finalement, pour eux. Donc, si vous êtes des lecteurs en anglais, vous pourriez aller trouver du contenu exclusif aussi dans les versions anglaises. Donc, quand on descend dans l'espace, finalement, de la lecture en ligne du magazine, vous avez toutes les options de partage pour communiquer, finalement, certains articles spécifiques ou du moins, oui, n'hésitez pas à mettre les émojis sur ce que vous aimez, yes sir. On a le mot de la rédac, finalement, qui arrive tout de suite là, qui explique le contexte et le thème central du magazine. Et c'est ici, dans l'espace à gauche, que vous allez pouvoir cliquer sur « Lire ce numéro en PDF ». Et là, il devrait se télécharger automatiquement. Et vous allez pouvoir l'ouvrir pour en faire l'activité. Vous voyez qu'on a nos annonceurs qui sont présentés ici. Je vous invite à les découvrir. Ils offrent des choses vraiment extraordinaires. Sinon, bien, tous les articles sont présentés ici. Puis, une fois qu'on choisit l'article souhaité à lire, là, on a, sous forme, je dirais, vraiment de blog, comme sur notre site web, de temps à autre, les photos sont incluses ou les designs graphiques sont là. On peut lire tout l'article en ligne. Puis, on a toute la table des matières qui est cliquable sur la droite. Puis, la dernière chose que je veux vous présenter avant qu'on pense au jeu d'évasion, c'est vous inviter à aller reconnaître la lecture professionnelle du magazine École branchée dans le cadre de votre formation continue. Et on offre un badge du cadre 21 pour reconnaître cette lecture-là. Donc, dès que vous avez fini de lire le magazine École branchée, allez faire la réclamation de votre badge de lecture. Recommandez-le aussi à vos collègues qui prennent le temps de le faire. Ça compte et c'est important. Donc, voilà. Maintenant, avez-vous eu tous le temps de télécharger votre magazine en format PDF pendant que je vous ai fait ce bref survol de ce que vous avez accès dans un numéro du magazine ? Si vous n'avez pas votre téléphone... C'est sûr que moi, je vous propose d'utiliser votre téléphone pour entrer vos réponses du jeu d'évasion. Donc là, ça vous permet d'utiliser votre téléphone et de scanner le code QR. Sinon, je vais vous trouver le lien. Je vais vous le donner. Comment je fais ça ? Je vais arrêter la présentation en deux secondes. Je vais aller chercher le lien du PDF pour vous le partager direct. Je viens de partager ça, Stéphanie. Ah, tu es merveilleuse ! Vous le saviez que Laurier était merveilleuse. Dans le clavardage, vous avez le lien exact qui mène au formulaire si vous n'utilisez pas votre appareil mobile. Donc, vous allez pouvoir y accéder dans le clavardage. Exactement. Donc, vous connaissez un peu les jeux d'évasion ? Ouais. Là, c'est sûr que vous n'êtes pas enfermé nulle part. Mais avec ce lien, vous allez arriver dans un Google Form qui vous pose certaines questions en lien avec le magazine. Donc, la première question, ça devrait être « Êtes-vous prêts ? » Quand je parle chrono, vous cochez oui et vous poursuivez. On se donne dix minutes, pas plus, pour avancer. Et je vous souhaite de vous revoir à la fin. Sinon, vous êtes expulsés du milieu. Non, il ne peut pas retourner enseigner si ce n'est pas terminé. Ils sont pris avec nous pour le reste de la fin. Exactement, c'est ça. On va vous trouver des remplaçants. Je vais y aller en visio. Alors, OK, je pars le chrono. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Amusez-vous. C'est là pour vous permettre de découvrir le magazine. C'est parti ! C'est terminé ! C'est qui qui est rendu le plus loin ? Il y avait 15 questions. Geneviève, Pascal, Nadia, Louis-Phélix, Manon, qui ? Vous pouvez ouvrir votre micro quelques secondes. On va débriefer l'expérience. Louis-Phélix. Bien, moi, je suis rendu à la question 14. Je pense que j'ai pris le temps pour répondre à la 13. Oh, oui ! Bon, bien, finis donc. Il en reste une après. Vas-y, donc. Oui, c'est ça. Comment ça a été ? Comment vous avez eu l'expérience ? Ce n'est pas trop stressant, Pascal ? Mais non, moi, j'aime ça, les jeux d'évasion. Mais j'ai installé sur la première question où il fallait qu'on trouve le nom. Puis là, je ne réussissais pas à juste aller chercher le nom. Puis sans regarder l'article, ça dit à la page, telle page, ça le disait. Puis moi, je regardais, j'ai passé la revue au compte. Non ! Attends, qu'est-ce que ça te disait ? Bien, c'était la première, bien, la première ou la deuxième. À quelle page, dans le fond, le magazine, on peut retrouver l'article sur lequel Sophie Meunier fait ? Oui, oui. Attends, c'est à quelle page, la gang ? Première question, bien, en fait, question numéro 2, je pense. Oui, c'est ça. Non, première question, mais le risque, page 5. Page 5. Moi, j'ai triché, je pense. J'ai utilisé Contrôle F. C'est ça, la triche, ça ? J'ai utilisé ça. Bien, c'est sûr qu'il fallait faire ça, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr, là. Je suis arrivée juste, juste, là. Qu'il y en a-tu d'autres qui ont des stratégies à dévoiler pour arriver à la résolution de jeu d'évasion ? Mais, Félix, aussi, t'as pris le Contrôle F. Bien, oui, j'ai pris Contrôle F, là, c'est certain, dans un PDF comme ça, c'est ce qu'il faut faire, là. Puis, moi, en fait, j'ai bloqué un peu la même question que Pascal. Puis, la raison pour laquelle j'ai bloqué, c'est de la façon dont la question est formulée. Je me demandais s'il demandait la page du mot de la rédac' ou la page de l'article. C'était comme pas clair. Ça fait que, là, j'ai cité à répondre. J'ai réalisé que je pouvais bien essayer les réponses que je voulais. Ça n'allait pas se compiler. Ce n'est pas comme une correction plus tard. Ça m'empêchait d'avancer. À partir de là, ça allait bloquer. Bravo. Mais j'adore quand on échange sur le processus de réflexion qu'on a eu face à une question. Parce que c'est la même affaire que les élèves, des fois, se posent dans des contextes d'évaluation. Est-ce que tu es triché, faire ça ? Est-ce que tu es triché si j'utilise chat de GPT ? Est-ce que tu es correcte, j'avais-tu le droit de faire le contrôle F ? Bien, le but du jeu, c'était de finir le jeu d'évasion. Fait que, je pense que toutes ces stratégies étaient possibles à utiliser. En tout cas, du moins, moi, je l'autorisais. L'important, c'était d'aller jusqu'au bout, de vivre l'expérience. Mais sinon, à micro ouvert, encore une fois, qu'est-ce que vous avez pu découvrir dans le magazine ? Qu'est-ce que vous avez pu observer, tu sais, outre les stratégies que vous avez mises en place pour le jeu d'évasion ? Qu'est-ce que vous avez découvert sur le magazine ? Nadia ? Je vais être honnête, moi, j'étais trop stressée sur les questions, je n'ai rien découvert. Il va falloir que je retourne. Parce que là, je me promenais et ma souris ne marchait pas. C'est sûr que moi, j'ai lu en diagonale. Tu t'es rendue jusqu'où ? 14, je pense. OK, puis quel a été ton article chouchou qui t'a donné le goût de lire, du moins ? Écoute, pour vrai, j'avais l'impression que j'oubliais les articles à chaque fois. Je me suis arrêtée à l'article où ça parlait des applications gagnantes et tout ça. Puis là, c'est Clascraft à accrocher mon oeil. Fait que je vais être comme, ah, je vais retourner voir ça parce que c'est quelque chose que j'utilise. Mais, tu sais, je vais être bien honnête, je lisais vraiment en diagonale. J'étais trop stressée, je voulais répondre au sondage. Mais clairement que le stress nous fait ça, là. On va vite, on passe en diagonale. Mais c'est quand même identifié l'article. C'est quand même arrêté sur certaines choses. C'est wow. Quoi d'autre, toi, Pascal, vas-y ? Bien, en partant, je le connais ça un petit peu parce qu'en étant moi-même sur la COPS, vous étiez là chaque année. Bien, moi, je connais ça un petit peu. Mais c'est sûr que moi, en étant en FP, ce n'est pas porté à y aller. Mais je vais vous avouer que le fait d'aller s'inscrire parce que je ne pensais pas que ça s'adressait à toute génération, mettons, du monde de l'enseignement. Puis là, quand je l'ai regardé, parce qu'un peu moi aussi, comme Mme Nadia disait, j'allais juste répondre aux questions. Puis je faisais des recherches. Puis je regardais. Puis le fameux CTRL F, là. Bien, j'ai tout fait. J'ai agrandi mon écran. J'ai CTRL P. Je m'en allais imprimer tout ça. J'ai eu de la misère d'aller le retrouver. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vraiment, moi, j'accroche beaucoup sur l'effet visuel, l'effet « wow » que ça a. L'effet des liens aussi avec vos codes QR, ces capotés, comment il peut en avoir. C'est vraiment, là, c'est vraiment très, très intéressant. Puis moi, je vous le dis, là, honnêtement, je suis très honnête. Ce n'est pas un des articles que je consultais régulièrement. Mais c'est une revue qui est hyper intéressante. Puis je vais vraiment faire la promotion. Il y a plein d'articles très, très cool. Puis comme ce que Mme Nadia disait, là, les outils technos, c'est la faille-là. C'est vraiment « wow », là. Merci, Pascal. Je suis vraiment ravie de ton partage. Puis d'autant plus qu'il est très sincère. Mais oui, effectivement, en général, des gens de tous les niveaux, puis je vous dirais même, au collégial, il y a des conseillers pédagogiques ou des enseignants qui vont le lire, même si on n'est plus spécifiquement orientés sur des réalisations qui sont de niveau primaire ou secondaire. Mais en général, tout le monde peut y trouver son compte. Nadia t'a parlé de la chronique sur les applications coup de cœur, qui t'a donné le goût de lire. Dans toutes les éditions du magazine, on va en retrouver. Et cette année, depuis l'automne, à chaque édition, on va également préciser des utilisations possibles du numérique en lien avec certains domaines d'enseignement. On s'est rendu compte, l'année passée, plus particulièrement, que les enseignants, pour leur donner le goût d'aller découvrir ou d'aller vers l'utilisation des technologies, avaient besoin d'envisager des plus-values concrètes dans leur domaine d'enseignement à eux. Donc, on a vraiment répondu à ce besoin-là par des chroniques qui s'insèrent dans chacune de nos éditions. Dans le numéro de l'hiver, puis là, j'en profite de faire une petite parenthèse pour vous donner le goût d'aller le lire, on parle de triangulation. Vous allez capoter sur ce numéro-là. On va parler des quatre utilisations de la vidéo pédagogique en contexte pédagogique, mais OK, les quatre façons d'intégrer le numérique en géo et en art plastique. Là, je veux dire que je n'ai pas creusé aussi attentivement que vous pourrez le faire pour savoir si c'est plus spécifiquement orienté au primaire ou au secondaire. J'ai tendance à dire que régulièrement, ça va être possible d'en faire l'utilisation dans tous les niveaux, on va dire, d'enseignement. Fait que je vous invite à creuser. Donc, nos magazines ont tous, on va dire, un thème central particulier. Donc, l'automne, on parlait de ce qui est appuyé par la recherche. Cet hiver, la triangulation dans le contexte des pratiques qui évolue en termes d'évaluation. Ce printemps, vous aurez le numéro sur l'inclusion et l'accessibilité aussi très demandée. Donc, comment l'utilisation des technologies peut favoriser finalement une éducation accessible à tous. Quoi d'autre sur votre expérience? Ça vous a permis de mieux connaître sur le magazine? Après ça, on va passer aux activités avec Scoop. Nancy, Sophie, Geneviève, Ambinon, quoi d'autre que vous avez pu découvrir sur le magazine ou que vous avez pu apprécier au travers de cette rapidité de découverte et stressante de jeux d'évasion? C'était très rapide. C'est pas beaucoup, 10 minutes, on s'est rendu compte. Puis en plus, nous, on est dans un endroit de l'école où c'est très passant. Il y a eu un déplacement de récréation. rendu à cette heure-ci de l'après-midi, notre cerveau, il est un petit peu embrouillé aussi. Donc, on s'est rendu à la question 5. On a été interrompu par stagiaire, à un moment donné, qui est arrivé. Mais c'était intéressant. C'est une belle revue. Je pense que ça mérite d'être exploité un peu plus. On est contentes. Yes, merci. Manon? Bien, vous m'entendez bien? Oui. En fait, moi, j'ai réussi à terminer le questionnaire, mais vous écoutez, je sais pas, étais-je la seule à l'utiliser de papier? Oh, c'est vrai. Je connais même pas ça. Ça fait que je... Non, mais c'est ça. En fait, il y avait les quatre applications en maths et en français. Ça, je vois, c'est vraiment intéressant. Puis, je viens de voir que la même chose pour les arts plastiques. Donc, je vais consulter ça, bien sûr. Donc, voilà. Fait que Manon, étant donné que tu me ramènes à la version papier, ah, le réel, il fait dire que oui, vous devriez avoir reçu vos copies papier à l'école, oui, à la rentrée. En octobre, le temps qu'elles sont envoyées dans les milieux, je vois Louis-Félix qui l'a... Oh, yes! Sacré pendant, en fait. Bien, en tout cas, chaque école avait sa revue qui était partagée, oui, c'est ça. Bruno, t'avais la main levée, vas-y. Non, bien, je voulais juste vous dire qu'on le reçoit, nous aussi, dans nos écoles. Oui, c'est génial. Pascal, ce serait à voir. Il faudrait qu'on demande... On va garder la question, le rire, pour répondre à Pascal. Je ne suis pas certaine, mais on va chercher ça et on va te revenir. Avant de passer aux activités avec Scoop, je tiens à vous dire que depuis un petit bout, nous avons... Nous utilisons l'espace central pour vous offrir du contenu qui est organisé de façon visuelle. le fun que vous pouvez finalement accrocher à votre guise. Je veux juste... Retournez-vous, on m'excuse. La version sur la triangulation, c'est souvent... Je m'excuse, je dois parler fort quand je m'approche, mais c'est souvent un extraordinaire rappel visuel à mettre en place dans des salles des enseignants ou des fois à utiliser. Fait que les pages centrales, on les exploite pour que vous puissiez les détacher et les utiliser après coup. Sinon, on peut quand même les imprimer à partir de la version PDF à votre guise, mais c'est fait pour ça. Fait que bravo, je vous lègue mon chapeau pour votre engagement dans ce jeu d'évasion. Good job. Contente, Manon, que tu aies relevé le fait que tu avais la version papier. Ça nous a permis de faire le tour puis de voir qu'il y en avait d'autres qui l'avaient. Et... Oups! C'était pas mon cas. C'était pas le but. Pascal, dernière question? Oui, rapidement. Oui, là, vous dites chaque école, moi, je vais vérifier, je vais faire des recherches parce que c'est moi, je vous dirais, le plus amateur des technos. Je ne savais même pas. Mais bref, on a accès quand même à tous les numéros en ligne de toute façon. Oui. Les numéros PDF, on peut tous les avoir. Oui. Oui, oui. Tout à fait, Pascal. Ça se peut parce que ça a été envoyé par courrier interne. Fait que moi, je vais m'informer pour être certaine que ça a bien été envoyé. Mais sinon, ça se peut que ce soit peut-être arrêté au secrétariat ou quelque chose comme ça, vu que c'était par courrier interne. Mais je vous pose la question pour être certaine. Très simple. C'est FP, l'émergence. Envoyez-moi là à moi, ça va être parfait. Excellent. Maintenant, Scoop, là, j'ai une diapo, mais en même temps, je pense que ce qui va être le plus intéressant, c'est d'aller directement dans votre zone APO et sur le site web. En fait, Scoop, je vais le faire en tout moment, vous pourrez me suivre si vous avez le goût. À partir du moteur de recherche, c'est l'outil que l'oribédard préfère sur la zone APO. Donc, vous pouvez accéder aux activités Scoop à partir de là. Vous devriez tomber. Je vais me fermer ça, ça et ça. Ah, fudge. J'ai fermé l'école branchée. Mon erreur. Je vais vous montrer où est-ce que vous devriez atterrir en termes de connexion comme abonnés. Donc, vous devriez arriver ici. Et, en fait, je veux juste mettre votre attention sur l'espace VIP des abonnés. Donc, sur la page d'accueil de l'école branchée, on a créé cet espace-là pour permettre facilement à nos abonnés de se repérer et d'avoir des liens chaque fois rapides, accessibles, facilement. Les petites étoiles sont les repères pour que vous voyez rapidement auxquels des trois services offerts vous avez accès. Donc, normalement, vous, vous devriez avoir les guides pédagogiques ici et les magazines qui ont une étoile illuminée. celles d'écrire à quand découverte devraient être grisées pour le moment, à moins que votre école s'est abonnée individuellement. Je vous l'ai dit tantôt pour les avis de parution, mais je fais une petite parenthèse ici sur l'hebdo. Je vous invite à vous inscrire pour recevoir les mardis un résumé de l'actualité pédagogique et le vendredi, un résumé, finalement, des nouveautés en lien avec le magazine et des activités pédagogiques. Vous allez voir aussi les informations en lien avec l'écrit à camp découverte, mais du moins, une fois par semaine, ça pourrait être facile de voir s'il y a des thématiques qui sont en lien avec les priorités, finalement, de vos écoles, de vos équipes et ça pourrait vous faciliter la vie de faire un petit transfert, vous copier-coller la section avec l'information qui vous intéresse puis vous pourriez l'envoyer à des collègues ou encore à l'ensemble de vos collègues si c'est opportun. Vous pourriez le copier-coller dans un groupe Facebook que vous avez à l'interne. Bref, ça peut s'allier à vos forces de communication et aller chercher de l'information spécifique en fonction de vos priorités, de vos besoins, de vos recherches. Ça, c'est fait. Je pense que tout est beau par rapport à ce que j'avais à vous dire là-dessus. OK. School. School. Qu'est-ce que c'est? C'est des activités qui sont proposées aux enseignants de manière à développer la compétence numérique de vos élèves et en proposant des activités qui sont réfléchies en lien avec des contextes actuels. C'est vraiment l'objectif de School. C'est de vous permettre d'accrocher vos élèves avec des sujets d'actualité. Donc, il y a le Super Bowl qui s'en vient. Là, quel jour on est? Donc, c'est dimanche prochain. C'est dimanche prochain, le Super Bowl. Donc, on a une activité ici, le Super Bowl. On avait le jour de la marmotte. On est à la rencontre des fois d'auteurs ou pas d'auteurs de personnalités connues qui sont là. Je sais qu'en ce moment, oui, février, mois de l'histoire des Noirs au Canada. On a un guide pédagogique au secondaire. Ça peut être vraiment un bon moment pour vous au secondaire de le partager à vos collègues. Puis, bien, voulez-vous que je l'aie au vu ou vous votez pour le Super Bowl? Alors, levez votre main pour le Super Bowl. Yes, sir. Deux, trois. OK, maintenant, quatre, cinq, les pouces levés. Oh, six, sept. OK, ça avance beaucoup. Sinon, pour le mois des Noirs. OK, il y a de l'intérêt pour les deux. Je commence avec le Super Bowl puis on ira avec le mois, je m'excuse, février, mois de l'histoire des Noirs au Canada. OK, allons-y avec le Super Bowl. Nos scénarios d'activité sont toujours présentés de la même façon. Donc, vous allez vous repérer facilement d'un guide à l'autre en fonction des sujets. Vous allez retrouver rapidement à quel niveau est-ce qu'on peut s'adresser avec les activités proposées? Quelles sont les dimensions de la compétence numérique que vous pourriez développer en faisant l'une ou l'autre de ces activités? Parce qu'il y en a de trois à cinq qui sont proposées. Et dans quelle discipline ça peut être pertinent d'aller les réaliser? On va présenter un contexte. On parle de sujets actuels. Donc, souvent, on va développer la compétence informationnelle des élèves avec des sources d'informations qui sont validées par notre équipe pédagogique. Donc, ça peut favoriser aussi, bien, à chaque fois, ça favorise honnêtement la lecture, les activités proposées. Ça, c'est fait pour les enseignants. Quand on veut l'animer en classe, on peut copier, coller, partager tous les liens au travers d'un Google Classroom, d'un outil que vous avez, tu sais, en fonction des outils puis de votre fonctionnement de classe, vous et vos collègues pourrez l'adapter. Mais du moins, ça, c'est un espace pour les enseignants. C'est pas un espace où on offre l'accès aux élèves pour qu'ils puissent réaliser les activités. on le fait pour vous. Chaque fois, ça peut être adapté à votre réalité, c'est-à-dire utilisé en animation, en début de période. Ça peut être un projet lancé pour une période d'une heure ou encore en faire un projet de deux périodes dépendamment de votre intention et du moment de l'année où vous êtes rendu. Là, vous voyez ici la première activité. On va proposer aux élèves de, oui, ils vont saisir une partie de l'importance du Super Bowl et avec les articles plus hauts. Là, je le regarde pour la première fois en même temps que vous. C'est pour ça que je vous guide comme ça. Mais pour commencer, on leur propose de regarder une vidéo sur l'histoire et les traditions du Super Bowl. Puis après, on va proposer, oui, de lire les activités, mais différentes activités. Demandez aux élèves de rédiger un texte. Donc, on peut travailler l'écriture clairement. On peut faire, on peut demander de préparer une présentation orale. Souvent, on va aller proposer aussi des outils à aller utiliser. Vous pouvez utiliser ceux que vous connaissez, mais des fois, ça peut ouvrir les horizons à d'autres enseignants qui ne le connaissent pas. Et pour ce, tout de suite, je veux juste vous montrer qu'on a inséré un répertoire d'applications utiles qui peut vous permettre de repérer celles pour lesquelles vous avez accès ou sinon celles pour lesquelles vous pourriez développer un intérêt et on les a classées par intention. Celles qui permettent de créer des infographies, des outils pour questionner, présenter des contenus, dessiner sur un écran puis il y en a un autre juste après. Mais vous pourriez l'utiliser finalement pour compléter les outils faciles à utiliser pour réaliser les activités. T'as un peu, là, je suis là sur la première. Donc, souvent, il va y avoir un contexte d'écoute de vidéos qui peuvent être écoutées en grand groupe sinon en individuel et après, il y a une activité à proposer. Souvent, on va inviter les élèves à partager leur réalisation au travers d'un mur padlet, un mur interactif collaboratif. Ça peut être une super bonne stratégie. Et là, il y a une deuxième activité. Où se déroule le Super Bowl et qui sont les carrières cette année? on va proposer d'aller chercher, je pense, de faire une liste des caractéristiques des joueurs des corps arrière puis de les comparer. Donc, voilà. Pour mieux préparer et aider vos élèves, il y a un article sur des outils numériques pour enseigner la méthodologie de recherche qui peut être aussi un bon outil. Puis, la dernière, il y a un sondage dans la classe qu'on propose de réaliser et là, on oriente vers un questionnaire interactif. Donc, vous voyez que ça peut vraiment être manié à votre réalité à l'espace-temps qui est disponible et ce qui est apprécié des enseignants, c'est l'intérêt des élèves pour le sujet et la possibilité d'adapter le contexte d'activité à proposer en fonction du niveau de vos élèves, de la disponibilité des outils numériques aussi, mais du moins, ça permet de faire des pas dans le développement de la compétence numérique. Je vais juste vous montrer la page d'accueil puis après, bien, j'aimerais que vous, j'aimerais vous entendre parce que pour les dernières minutes, je vais vous montrer un outil d'accompagnement qui est vraiment très intéressant puis après ça, je peux vous permettre de le découvrir peut-être que vous naviguez déjà au travers des guides. Sur la page d'accueil, il y a la possibilité d'aller faire des recherches au travers de sujets ou encore de domaines d'enseignement. Il y a les guides qui sont les plus intéressants en fonction de l'actualité du moment. Je vais juste cliquer sur celui du février des mois de l'histoire des Noirs au Canada. Hop, pas encore classé. Il y a des choses qui sont mises à jour et qui devront l'être. Donc, on va aller voir les activités, l'information qui est là. Il y a un défi puis il y a des objectifs d'apprentissage, activités à l'écoute parce qu'il faut y réfléchir. Fait que vous voyez que c'est toujours chaque fois la même séquence avec les repères qui sont proposés. Donc, on a sur la page d'accueil toujours d'actualité. On peut aller fouiller au niveau des activités proposées pour le primaire par domaine d'enseignement, secondaire, domaine d'enseignement et pour vos collègues qui enseignent en anglais, il y a des choses, des liens, des sujets qui sont creusés, qui sont présentés en anglais. Donc, ça pourrait être aussi une belle porte d'entrée pour vos collègues qui enseignent l'anglais. Avez-vous des questions? Sinon, il y a un outil que je veux vous présenter absolument pour vous aider à planifier l'utilisation d'une activité scope dans votre quotidien. Oui, des questions ou des réactions ou est-ce que vous seriez curieux de chercher ou de retrouver quelque chose sur un sujet en particulier? Moi, je pense à vous, Pascal, vas-y donc. Je découvre toujours nos ressources avec les questions et les besoins des enseignants. Donc, Pascal? Ça, ça s'adresse peut-être un peu plus aux écoles primaires, secondaires, j'imagine. Pas probablement plus adaptées définitivement. J'ai repéré et on nous a informé que dans les centres de formation aux adultes, il y a un programme dans lequel, ça s'appelle le ILS. Honnêtement, je ne me souviens plus de l'acronyme, mais ils ont, je pense que c'est Immersion, Immersion, Langue Seconde, quelque chose comme ça, où les enseignants trippent avec ces contextes-là très concrets et actuels qui définitivement vont chercher les élèves puis leur permettent de proposer des activités adaptées. Formation professionnelle, je dirais que ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez développer chez vos élèves. OK. Mais je vais faire le tour parce que c'est sûr que la base, mettons, au niveau des parties du corps, le fonctionnement des systèmes immunitaires, ces choses-là, il y a peut-être des sujets qui pourraient s'afficher au secondaire dans, mettons, les sciences ou quelque chose comme ça. Je vais aller m'amuser. Exactement. Si on veut agir sur l'engagement puis honnêtement, comme les activités peuvent être adaptées, vous pourriez trouver un sujet actuel qui pourrait s'accrocher à un contexte ou une intention pédagogique que vous avez aussi super bien. Utilisez les vidéos qui sont référées ou présentées là puis les sources d'informations pour lancer le sujet avec les élèves. Honnêtement, les possibilités sont vraiment variées. C'est organisé pour donner un coup de pouce réfléchi aux enseignants qui souhaitent développer la compétence numérique de leurs élèves puis de l'intégrer dans leur planification. Je pense que ça va me faire le pont. N'hésitez pas à relever la main si vous avez des questions. Entre-temps, ça va me faire faire le pont vers l'outil d'accompagnement que je vais vous présenter au travers de nos formations Créacan Découverte. C'est un format de formation d'accompagnement qu'on offre en formule d'abonnement aux écoles qui permet d'en direct aller s'inscrire à des thématiques de formation. C'est une durée d'une heure, c'est tout sur Zoom, sur l'heure du dîner, en fin d'après-midi ou en soirée et tout est accessible en rediffusion. Fait que les Créacan Découverte, c'est une offre de formation continue de l'école branchée et ce que je voulais vous présenter, c'est une formation qui a été développée pour vous permettre de bonifier votre planification et développer la compétence de vos élèves avec Scoop. Donc, nos deux conseillers pédagogiques ont préparé ce contexte-là en disant vous avez le goût d'aller au-delà de vos manuels scolaires, vous aimeriez bonifier votre planification sans tout changer, vous cherchez des idées pour tirer profit de vos outils numériques ou vous faites de la suppléance de dernière minute. Ça, ça peut vraiment être aidant. Donc, c'est des trucs et des conseils que Laurie et Alexandra vous ont proposés. Bien, regarde, je vais te mettre le lien direct, Pascal, puis je vais vous le représenter un petit peu plus lentement. Poum! Et ça, ça va faire partie de ce que Laurie et moi, on va vous préparer, que vous pourrez garder, oui, que vous pourrez garder ou encore faire circuler à vos collègues, mais du moins, ils ont présenté une heure de trucs et astuces pour vous permettre d'aller plus loin avec ce cours. Fait que voilà, ça nous ferait vraiment plaisir à l'école branchée aussi de vous appuyer dans vos écoles spécifiques. Si jamais il y a des moments où vous aimeriez faire vivre une activité school, vous voulez des conseils ou de l'aide, je vous invite à nous adresser vos demandes. Si vous souhaitez, par exemple, organiser une heure avec vos enseignants puis leur faire découvrir le magazine, je peux vous partager le jeu d'évasion, je peux aller l'animer avec vous. Toutes ces possibilités-là vous sont offertes. Bien entendu, nous allons gérer notre horaire présidentielle, mais honnêtement, en général, on trouve du temps pour vous accompagner là-dedans puis au pire, adressez-le à Laurie puis Laurie me contactera également. Il reste six minutes. Moi, je voudrais vous entendre sur ce que vous avez aimé découvrir de nos ressources. Si vous avez des questions aussi plus spécifiques, je suis encore là pour vous montrer puis pendant que vous décidez de lever la main, ouvrez votre micro. Pascal, dans le menu d'en haut, formation, créacan, découverte, ici, quand tu es sur école branchée, tu vas avoir un petit peu plus bas les créacan, découverte. Je vais tout doucement passer dans la section rediffusion vidéo. Quand tu es dans la rediffusion vidéo, c'est un espace où on a rassemblé différentes formations par thème, mais la toute dernière qu'on vient de publier, c'est celle sur Scoop. Fait que là, elle est facile à retrouver. Sinon, tu aurais pu taper Scoop ici puis tu l'aurais eu. Mais ça va être sur une infographie que Laurie et moi, on va vous envoyer. Puis en descendant, c'est là qu'on trouve le lien vidéo. Ok, cool. Merci. Plaisir. Qu'est-ce que vous avez aimé découvrir? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans votre réalité de réapo ou encore d'enseignant? Ça fait beaucoup d'une shot. Louis-Félix. Oui, bien moi, j'avais souvent vu passer sans prendre le temps de savoir c'était quoi, mais le Scoop. Puis? J'ai vu ça souvent. À un moment donné, dans notre réalité, on a deux milliards d'affaires tout le temps qui passent. Ça fait qu'on filtre, on tri. Puis c'est là, juste voir c'était quoi rapidement. Effectivement, c'est pertinent. J'ai plusieurs collègues qui enseignent beaucoup avec l'actualité. Ça fait que, dans le fond, je vais pouvoir les rediriger là-dessus. Je ne pense pas que moi-même, je le saisis tant, mais d'autres personnes, oui. Puis c'est toujours ça un peu notre rôle. Le but, c'est de rayonner puis de rediffuser puis voilà, de faire le relic. Exactement. Merci, Louis-Félix. Tout à fait. Qui d'entre? On est chanceux d'avoir des réappos comme ça au CSSMI. On est vraiment choyés. J'avais envie d'ajouter aussi Stéphanie dans les guides du coup, ils proposent des outils numériques souvent. Puis des fois, on n'a pas la version qui est payante ou tout ça, mais n'hésitez pas à aller regarder sur Zone APO parce que des fois, nous, on est abonné à certaines ressources. Donc, de voir, ah, bien nous, on a une version complète, on peut aller encore plus loin dans ces activités-là ou des fois, bien c'est un outil de carte conceptuelle qui est proposé. Bien nous, on en a un en abonnement au CSSMI, bien c'est peut-être d'aller mobiliser aussi nos ressources. Donc, de jumeler les deux, je trouve que ça peut être intéressant parce qu'on a beaucoup de ressources au CSSMI auxquelles nous sommes abonnés, mais des fois, on ne le sait pas. Donc, même moi, j'en apprends un peu à tous les jours. Donc, c'est important de le savoir, surtout en tant que réapo parce que vous pouvez partager la bonne nouvelle à vos collègues. Exactement. Tout ça, ça peut faciliter la vie de bien du monde puis créer des contextes qui sont stimulants dans votre vie, dans la vie des élèves et des enseignants. Ça fait que ça, c'est vraiment très cool. Oui, d'autres commentaires ou idées que ça vous a donné de voir ce cours puis vous êtes bienvenue de naviguer dans le répertoire ou de faire des recherches avec des mots-clés. Régulièrement, c'est ça que je fais. On va voir ce qu'il y a de disponible dans les mathématiques au secondaire. On va voir ce qu'il y a de disponible au troisième cycle du primaire dans tel domaine d'enseignement. Au primaire, j'ai quand même envie de spécifier qu'on va trouver beaucoup plus de ressources pour des enseignants de cinquième, sixième année, mais il y en a qui sont aussi adaptés au deuxième cycle. Fait que plus particulièrement cinq, six, mais aussi trois, quatrième année. Première, deuxième, je pense qu'honnêtement, c'est très, très rare qu'on a des contextes où on exploite l'actualité. De la manière dont on le fait avec ce cours, on a moins eu de, comment je dirais, de clientèle qui l'ont demandé. et n'hésitez pas si vous avez des intérêts pour des sujets sur lesquels on n'a pas créé d'activité, par exemple, sur ce cours ou encore on n'a pas de magazine ou d'article qui porte là-dessus qui vous intéresse. On est extrêmement à l'écoute. Je dirais que c'est ce qui nous garde justement actuel en lien avec vos besoins. Fait qu'on est très, très à l'écoute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, École branchée, Instagram, Twitter aussi également. Fait qu'hésitez jamais à nous partager même ce que vous voyez de beau dans vos écoles. Ça, c'est ce que j'aime découvrir. Il y a certainement dans chacune de vos écoles des pratiques extraordinaires que vous, vous avez ou encore que vos collègues ont et qui mériteraient d'être partagés dans notre file de nouvelles ou faire l'objet d'un thème dans notre magazine. Écrivez-nous info à commercial école branchée.com faites-en des mentions à l'orée. Moi, je le dis souvent, on parle trop peu des pratiques extraordinaires dans le grand public de ce que vous faites, mais nous, à l'école branchée, on le fait. donc, honnêtement, ça vaut la peine de nommer ce qui est réalisé dans vos écoles et d'être partagé. Ça fait que je vous ouvre la porte grande comme ça puis je termine en vous rappelant à quel point vous êtes extraordinaires que je vous remercie pour votre votre heure d'aujourd'hui et si jamais on peut faire quoi que ce soit d'autre avec vous, nous répondrons oui. Bon, on dirait que je commence en campagne électorale. Puis, n'hésitez pas si vous essayez les activités ou vous essayez les ressources à partager dans le Google Chat. Moi, je pense que ce serait mon rêve que cet espace-là soit aussi un espace de partage d'idées et d'activités avec le numérique et non pas seulement de résolution de particularité technique qui est plus dans l'environnement maintenant omni. Donc, si vous êtes en mesure de juste allumer une petite étincelle à partager une photo et dire ah, bien moi je l'ai fait de telle façon ou ah, j'aimerais ça faire telle activité. Avez-vous des idées dans votre classe comment vous le voyez juste pour que ça soit un endroit vivant où on se partage ces bonnes idées-là? Très, 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 très bonne mention, Laurie. Pour tout le monde, pour vrai, on a pris votre heure. Si vous voulez quitter, allez-y. Énorme merci si vous avez des questions. Laurie et moi, on reste encore. Fait que bon après-midi encore bonne semaine des enseignantes et des enseignants. Puis, je vous souhaite de faire rocker votre milieu avec l'École de rocher. Merci tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada